Chapitre douzième du rôle des cinq sens L'homme semblait ne prendre qu'un soin à se cacher. Il avait rapidement tourné sur sa droite, suivant le boulevard d'Argenson. Vrai ! Pour une vieille dame impotente, le gaillard avait le jarret solide et il vous faisait des enjambées. On avait traversé le boulevard du château, le boulevard de la Saussée. Là, l'homme s'arrêta brusquement et se retourna, parutant dans l'oreille. Mais, après une demi-minute d'arrêt, il se convainquit sans doute que son alerte était injustifiée et il reprit sa marche, lançant des bouffées de fumée. Dans la nuit, la lueur de la pipe a brillé comme un phare. Fouinard, qui s'était blotti dans l'ombre d'une porte, serrant Justine dans sa poigne crispée, prête à causer s'il était nécessaire, continua à suivre l'inconnu. Où diable le menait-il ? Et quelle drôle d'idée, quand on jouissait d'un intérieur aussi confortable, de s'en aller ainsi à travers les chemins, vers la Seine. Arrivé au coin du boulevard Bourdon, l'homme tourna à droite, longeant le fleuve dans la direction du pont Binot. « Diable ! » se disait Fouinard. « Il va me conduire à Courbevoie. » On passa devant le pont, au-delà duquel, au-devant de l'île de la Grande Jatte, suit le boulevard Michelet. L'homme était descendu sur le bord de la Seine. Là, appuyé sur le talus de la rive supérieure, Fouinard aperçut une masure sombre, paraissant un logis abandonné, en somme, fourmant un de ces décors de drame du boulevard qui font frémir les cœurs sensibles. Certainement, c'était là le théâtre du crime. Mais de quel crime ? Fouinard s'était arrêté. En ce lieu absolument désert, la poursuite devenait trop dangereuse, et si habile qu'elle s'exécuta, il avait grande chance d'être dépisté soi-même. De deux choses l'une, ou l'homme s'arrêterait à la masure où il serait facile d'arriver après lui, ou bien il la dépasserait, et on pourrait alors, caché par la maison qui servirait en quelque sorte d'écran, regagner le terrain perdu. Ce fut la première hypothèse qui se vérifia. Sans trop savoir comment et par quelle issue il était entré, l'homme, touchant à la masure, disparut tout à coup, comme s'il eût passé à travers le mur. Fouinard, jugeant qu'il ne fallait pas lésiner sur ses peines, avait ôté ses souliers pour que, courant franchement, il n'éveillât aucun bruit, et pour ne pas s'embarrasser, il les avait jetés à la volée dans la Seine. Puis, en trois bons, il avait atteint la masure d'héritables barraques de torchis, d'un simple rez-de-chaussée, surmonté d'un grenier, à toit d'un brique noirâtre, moussu, pointu. Rapidement, il tourna autour pour s'assurer si l'homme mystérieux n'en était pas ressorti de l'autre côté. Rien. Donc, c'était bien là-dedans qu'il s'était terré. Quand on s'en va à onze heures du soir, au diable voie verte, dans un lieu d'apparence sinistre, quand on disparaît à travers le mur d'une baraque où il semble qu'il n'y a pas de trace de porte, il est fort peu vraisemblable que ce soit dans la noble intention de méditer solitairement sur la vertu. Donc, il y avait un poteau rose, si ce n'est calomnier les roses que de les mêler à pareilles étranchetées. Fouinard avait la juge haute claire et la décision rapide. « C'est bien simple, » pensa-t-il, « il n'y a qu'une chose à faire, entrer là-dedans. » « Mais comment ? » par la porte. « Il n'y en avait pas d'apparente. » Sans doute, le mur était truqué et l'ouverture était dissimulée dans un panneau de plâtre mue par quelques ressorts difficiles à trouver pour les non-initiés. La recherche eût été longue et présentait un péril certain. Fouinard regarda en l'air, au grenier, et il étouffa un cri de satisfaction. À la hauteur de quatre mètres environ au-dessus du sol, il y avait une lucarne. Voilà l'entrée rêvée, seulement il fallait y atteindre. Bien que Fouinard, qui avait travaillé chez des saltimbanques, non sans succès, fût un sauteur imérite, il ne pouvait songer à s'élever jusque-là d'un élan. Ah ! Un tuyau de zinc pour la descente des eaux de pluie ! Voilà qu'il suffisait amplement, et à la force des poignets, non sans quelque inquiétude que le tuyau, Dieu comme le reste, céda sous son poids, l'acrobate grimpa. Et en quelques secondes, sa canodant, avec l'agilité d'un chat, il atteignit le toit. Il arriva à la lucarne. Le bâti en avait été rongé, détraqué par la pluie et l'humidité. Il céda facilement, et Fouinard sauta dans le grenier. Là, il se tint quoi pendant quelque temps ? Rien ne bougeait dans la maison. L'obscurité était profonde. Fouinard, dont tout le système nerveux était tendu, avait tiré de sa poche sa lanterne électrique, mais il hésitait à faire agir le ressort. Une lueur en cette noirceur pouvait donner l'éveil à l'adversaire qu'il voulait traquer. Et bien lui en prit, car au bout de quelques minutes, il distingua dans les pénèbres un point lumineux au plancher du grenier, plancher qui était formé de solives saillantes sur un fond de plâtre. D'où venait ce faible rayon ? Fouinard rampa jusque-là. C'était une fissure dans le plafonnage, un endroit où se trouvait une trappe, donnant évidemment accès, si on voulait s'élever jusqu'au grenier, à quelque échelle alors absente. Le cadre de la trappe s'était désagrégé et laissait un trou de la largeur de la main par lequel le regard pouvait se glisser. Décidément, il se découvrait des qualités de détective auxquelles, certes, il n'avait jamais songé. À plat ventre sur les solives, qui ne faisaient pas à ses côtes un sommier bien douillet, il appliquait son œil au trou en question. En bas, il y avait de la lumière, très claire, produite sans doute par une forte lampe à pétrole. Mais l'orifice ne laissant la vision qu'un champ très étroit, Fouinard ne voyait au-dessous de lui qu'une large table, couverte d'instruments bizarres, qu'il reconnut d'ailleurs bien vite pour des appareils de chimistes. Fouinard était essentiellement méthodique, il aimait la classification. « Or, » se disait-il, « j'ai cinq sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Exerçons-les un à un et voyons quelles révélations il me donne. » La vision, voilà. Rien du tout, ou peu de choses. Ma comtesse mâle fait de la chimie. Il est peu probable que ce soit pour découvrir, avec le désintéressement de Curie, un radium quelconque. Ceci est un travail de canaille. Mais quel travail ! L'ouïe, un léger sifflement, comme d'un liquide qui boue. Ah ! Autre chose, un grattement, qui pourrait bien provenir d'une lème ou tout au moins d'un polissoir à lémerie. Encore ceci, de petits chocs, comme des morceaux de métal qu'on jetterait l'un sur l'autre. Est-ce que le bonhomme jouerait au bouchon ? L'odorat ? Oh ! Un fort parfum de tabac, auquel se mêlait je ne sais quoi d'aigre, d'acide. Le goût ? Une même sensation, comme vinaigré, qui titillait les papilles. Enfin, le toucher. À cette distance de quatre mètres, il n'était pas vraisemblable qu'il puisse exercer. Et pourtant, mais si ! Fouinard sentit au visage une impression de chaleur, comme d'une colonne de vapeur qui le frappait. Révélation certaine, il y avait du feu en bas. Donc, on faisait cuire, fondre quelque chose. Fondre ! Fouinard eut comme un éclair qui lui traversa le cerveau. Une lumière s'y faisait. Mais, avant qu'elle se fût formulée en une idée, il tressaillit de surprise et de joie. Un personnage était entré sans bruit et apparaissait au bord de la table. M. le vicomte de Lénière, en veste et en casquette, vraie tenue d'apache. Sous-titrage Société Radio-Canada